Nous allons prendre le thème inscrit à l'ordre du jour, depuis hier on devait en parler, mais pour les besoins de la cause, nous n'en avons pas parlé, mais ce matin on parlera donc de l'éthique et de la déontologie au Cameroun en se posant la question, quel regard ? Nous allons d'abord faire comme à l'école primaire, je vais donc d'abord passer la parole à Bernardo Aubasson. Bernardo, toi qui sembles un enfant très éveillé au niveau de cette salle de classe, vous allez donc nous définir les mots durs, et pour l'instant je pense que nous avons éthique, nous avons déontologie, probablement, regarde, je ne sais pas si vous avez aussi défini Cameroun, alors pour être pratique, l'éthique c'est à peu près tout ce qui se rapporte à la morale, à la bonne conduite en société parmi les autres et avec les autres. La déontologie peut rejoindre ce qu'on appelle un code de conduite, donc un ensemble de règles, de lois, de textes, de dispositions que des personnes ont consensuellement adoptées et se sont imposées de suivre. Et la déontologie n'est pas forcément éthique, elle est propre à une structure, à une organisation, elle peut avoir même des pratiques malsaines, mais elle reste liée à des personnes, elle reste liée à des personnes et pour des personnes qui l'ont raisonnablement consentie tout ensemble. Bon, le Cameroun c'est le pays que dirige pour l'instant encore son Excellence le Président Paul Biya, mais vive on dort comme à Télémy. Et à Pierre Blériot, qui lève le doigt comme à la cible, et vous aussi. Non, Pierre Blériot, lève le doigt. Donc, vous passons la parole. Oui, oui, vous savez, oui. Bernardo a défini l'éthique. Oui. Mais je voudrais que... Il a dit que c'est tout ce qui se rapproche de la morale. Oui, mais c'est ça qui fait souvent problème en fait. Vous voyez. Oui. L'éthique, c'est... Bon, les philosophes disent que l'éthique, c'est la morale objective, opposée à la morale subjective. C'est-à-dire que l'éthique n'est pas rigoureusement morale elle-même. L'éthique, c'est pas rigoureusement morale. Mais c'est que l'on décide que nous, entre deux, on va choisir ceci. Et vous verrez que l'éthique est plus proche de la déontologie. Vous voyez. C'est pour cela que vous verrez toujours l'éthique et déontologie. La morale, elle, elle n'est pas flexible. Elle n'est pas du tout flexible. C'est qui est morale depuis la création du monde. Demain, morale jusqu'à la fin du monde. Mais l'éthique, elle, elle est flexible. En fait, c'est la science de la morale. L'éthique s'adapte même à la réalité sociale. L'éthique. Si vous voulez apporter cette précision. Donc là, moi, je me suis un peu perdue. Parce que là, je ne sais pas que nous allions dans un autre débat là. C'est vrai que quand j'ai parlé de cette émission, moi-même, je pensais que l'éthique est un peu plus proche de tout ce qui a trait à la morale. Mais maintenant, vous nous dites que l'éthique n'est pas rigoureusement morale. Je n'ai pas dit que l'éthique n'est pas proche de la morale. Mais je vous précise, ça, ça échappe au commun des mortels, que l'éthique est davantage proche de la déontologie. C'est-à-dire que l'éthique, c'est des règles que les hommes se fixent. La morale est inspirée de la nature. L'équilibre. Vous comprenez. Ce n'est pas nous qui avons créé la morale. C'est pour cela qu'on ne change pas les lois morales. On ne peut pas en débattre. Les lois morales sont naturelles. Les règles sont... Vous voyez, l'éthique n'a pas de loi. Elle a des règles. Les règles éthiques sont des conventions. Vous voyez, c'est un peu technique, mais c'est comme ça. Donc, il faut savoir que l'éthique, elle est scientifique. Les hommes s'asseillent et fabriquent l'éthique. Et il y a même dans une... L'éthique dépend même des domaines. Vous voyez comment ça se rapproche davantage de la déontologie. Monsieur Yemeck, vraiment, merci pour la précision. Parce que parfois, ici, on apprend tous les jours. Je suis très disposé à prendre ce tour des aînés. Moi, j'avais clairement l'impression que, puisque la morale, fondamentalement, est abstraite et naturelle, l'éthique était la version codifiée de la morale. C'est l'idée que moi j'avais, vous voyez. Ça veut dire que les règles naturelles existent. Elles préexistent à l'homme. Elles vont succéder à l'homme. Et elles sont codifiées par les humains sous forme... La morale, elles sont codifiées sous forme éthique, vous voyez. Mais sa précision va m'aider. Je vais davantage travailler dessus et essayer de mieux comprendre les différentes nuances. Parce que j'avoue que là sur le sud, pour le moment, les nuances, je ne les observe pas de bout en bout. Vous voyez donc ma manière de modérer. Si nous ne nous entendons pas d'abord sur les concepts et sur les termes, on risquera d'aller dans tous les sens. Ça risquera d'être un débat des gens. Vous permettez que ce soit ma prise de parole. Attendez, il y a un peu de recat. Il y a beaucoup de sujets ici qui sont des sujets globaux, n'est-ce pas ? Si nous sommes sur un sujet du droit de sport, quand Bernardo dit quelque chose là-dessus, vraiment, si il y a un mec, il doit apprendre ça. Parce qu'il utilise la technicité de l'affaire. Je vous dis, les concepts sont utilisés. Je vais vous préciser quelque chose. On dit même quelquefois l'éthique professionnelle. Vous voyez ? C'est à partir de là que des démembrements sont mis. Et on a parlé de déontologie. L'éthique est organisée par la société. Elle est codifiée, l'éthique. Et elle est enseignée. La morale même s'inscrit seulement de la nature. La nature vous dit. Les choses comme saluer les gens, quand on arrive quelque part, dire merci. Ça c'est l'éthique, ce n'est pas la morale. Pour analyser. Mais c'est la société qui dit ça. Parce que si vous ne saluez pas les gens, ça fait quoi ? Vous avez tué qui ? Non, bon. Mais ça c'est l'éthique. La morale, elle, c'est la règle droite que la nature a créée dans le rapport que l'homme a avec les valeurs. Et notamment la valeur que nous appelons le bien. L'éthique ne poursuit pas le bien. Le bien, c'est la valeur suprême que poursuit la morale. L'éthique poursuit le bon ordre. Vous voyez la différence ? L'éthique poursuit le bon ordre des choses. La morale poursuit le bien. C'est trop philosophique. Si on coupe une route, parce qu'on fait des travaux, des questions morales et des questions éthiques peuvent être soulevées. Les gens vont dire, pour le bon ordre, on aurait dû prévoir d'avoir une voie de contraignement, ainsi de suite. C'est des questions éthiques. Bon, la morale va dire que quand on recherche le bien suprême, les petits biens-là ne sont pas intéressants. Parce que le bien qu'on vise étant plus élevé, les petits biens peuvent être mis de côté. Donc celui qui comprend le bien suprême peut subir les petits mots qui ne sont pas suprêmes sans se plaindre. Parce que le but, c'est d'atteindre le bien suprême. Vous voyez, c'est-à-dire que la morale vise la perfection. La morale, c'est la paix. Et qui n'est pas le chôme en doux dans l'éthique ? Bon, voilà ! L'éthique est vraiment très humaine dans l'organisation des autres. Merci Pierre Blériot pour toutes ces autres précisions.